On vous parle souvent du fléau des vols de véhicules, mais parfois, il y a des victoires. Le mois dernier, des malfaiteurs avaient foncé d'abord sur des agents à bord d'une BMW. Après avoir épinglé le conducteur et un passager, les policiers qui ont mis la main cette fois sur trois de leurs complices. Et aujourd'hui, un autre voleur de voiture a pris le chemin de la prison. Yves Poirier. C'était le 7 avril dernier, rue Stanley, au centre-ville de Montréal. Le conducteur de cette BMW avait enchaîné les manoeuvres dangereuses, circulant notamment en reculons sur le trottoir. Un mois plus tard, les policiers nous informent avoir appréhendé trois présumés voleurs d'auto de 18, 20 et 25 ans qui ont foncé sur un agent et mis la vie en danger de plusieurs personnes. Un quatrième suspect est toujours recherché. Qu'est-ce que vous dites aux victimes de ces vols de voiture? Puisqu'on parle de voleurs d'auto, en après-midi au Palais de justice de Montréal, Andrés Oléa Ortiz a pris la direction du pénitencier, 30 mois de prison. Lui qui s'était joint à une véritable entreprise commerciale du vol de voiture, destinée à être revendue outre-mer. Premièrement, les compagnies d'assurance doivent verser des milliers de dollars pour dédommager les victimes de vols de véhicules. Les soucis occasionnés pour les victimes, les hausses de primes d'assurance, l'insécurité, souvent, ils ont beaucoup d'objets dans les véhicules, des objets personnels. Le juge Pierre Labelle estime que l'homme de 29 ans représente toujours un risque de récidive, en raison notamment de sa précarité financière. Il a participé avec des complices au vol de 16 véhicules en 2021, d'une valeur de 540 000 $. Neuf véhicules ont été retrouvés. Le juge Labelle a parlé d'une criminalité organisée et planifiée. C'est un avertissement clair à toute personne qui, même sans antécédent judiciaire ou avec peu d'antécédent judiciaire, déciderait de se lancer dans une entreprise commerciale de vol de véhicules, mais c'est le pénitencier qui vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo !